... Toutes les caisses sont solidement fermées. Il y a un panneau d'affichage couvert de documents derrière le bureau. Parmi toutes ces paperasses, un document retient mon attention. C'est un reçu pour une livraison de la Condor Transglobal à une adresse de Quaramante City. La seule chose digne d'intérêt, c'est une petite clé en cuivre. C'est fermé à clé. Ce n'est pas la bonne clé. Hé ! Ne tire pas ! Le petit gars est une sarbacane. Ça confirme mes soupçons sur ce qui est arrivé à Nico. Je m'attends à ce qu'il me tire dessus, mais il n'en fait rien. En fait, on dirait qu'il essaie de me dire quelque chose. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Il semble tout retourner, presque désespéré. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Salut, je ne te veux pas de mal. Quaramante ! C'est de là que tu viens ? De Quaramante City ? Quaramante ! Quaramante ! Bon, bon. Qu'est-ce qu'elle ouvre, cette clé ? Hein ? Hé ! Mais tu as des menottes ! Qui a fait ça ? L'horrible balèze ? Je vais te libérer, d'accord ? Hé ! Reviens ici ! Le petit homme a disparu derrière ce tas de caisses. Et voilà ! En bloquant ce faisceau de lumière, j'empêche la porte de se refermer. Comme ça, personne ne peut utiliser l'ascenseur. Mais ce n'est qu'un début. La petite caisse est plutôt en équilibre. Voilà qui empêchera les portes de se refermer. La statue vient certainement d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale. Une rayure forme un arc de cercle, ce qui veut dire qu'une porte a souvent été ouverte ici. Avec les doigts, on peut sentir la présence d'une porte sur ce mur. Hé ! Il y a une petite saillée entre ces planches. C'est ce que je pensais, une pièce secrète. Nico ! Tu veux bien jeter un coup d'œil à ça ? Une petite statue représentant un personnage à genoux portant une coiffe. Son expression est horrible. Ses yeux sont exorbités. Son visage semble être en décomposition. Hé ! Quelqu'un vend les poupées de Lobino ! Voilà. Comment te sens-tu ? Merci Georges. Mais comment as-tu fait pour me retrouver ? Je savais qu'Oubillé était allé à Marseille. Mais parle-moi plutôt de toi. Raconte-moi toute l'affaire. Qu'est-ce que se passe avec cette pire Maya ? Je l'ai volé à un des hommes de Karzak à Paris. Je pensais qu'il s'agissait d'une affaire de drogue. De la drogue ? Oui. Je pensais que c'était la preuve dont j'avais besoin pour inculper Karzak et dénoncer son trafic. Je me suis fait passer pour un convoyeur. Une fois la preuve en main, je voulais me rendre chez l'inspecteur Mou. Mais à la place de la drogue, ils m'ont envoyé cette pierre. Et pour en savoir plus, j'ai appelé le professeur Oubillé qui m'a invité chez lui. Du moins, je croyais que c'était Oubillé. Je ne comprends pas. Si Karzak est un trafiquant de drogue, pourquoi tient-il tellement à récupérer cette pierre ? Peut-être a-t-elle une signification particulière pour les Indiens d'Amérique centrale. C'est peut-être le moyen qu'a trouvé Karzak pour les obliger à travailler pour lui. De toute façon, il faut qu'on sorte d'ici. Nico, attends ! Je vais garder ce scotch. Je n'aurai certainement besoin qu'un jour ou l'autre. On ne peut pas utiliser l'ascenseur. Si ce cinglé de Pablo a repris ses esprits, il doit nous attendre en bas. Il faut faire quelque chose. Cette porte donne sur quoi ? Je ne sais pas trop. De quoi voulais-tu parler ? Je l'ai trouvé dans ton sac. C'est un cadeau. Je sais. J'ai lu le petit mot. Dieu seul sait ce qu'André avait en tête. Pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. As-tu la moindre idée de ce que représente cette statue ? Je ne m'y connais pas trop, en Dieu Maya, Georges. Quel que soit son nom, il est vraiment horrible. D'accord. Dis-moi ce que tu sais sur la Condor. La Condor Transglobal exporte des antiquités aztèques et mayas entre l'Amérique centrale et Europe. Mais c'est une couverture. Leur activité principale, c'est le trafic de drogue. Quelle preuve as-tu ? Pour le moment, aucune. Tu sais où est le siège social de la Condor ? En Amérique centrale, à Cuar Monte. J'ai vu ce nom sur un registre en bas. Parle-moi de ce Karzak. Je ne l'ai vu que quelques minutes, mais il est terrifiant. J'ai l'impression que Pablo, lui aussi, est énerveux en sa présence. Ses yeux, on dirait ceux d'un animal sauvage, comme ceux d'un tigre. C'est ce qui m'a le plus effrayée en lui. Il semble dangereux et imprévisible. Tu savais que la femme d'Oubier était une star de cinéma ? Non, je ne savais pas qu'il était marié. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Elle est morte. Dans des circonstances mystérieuses, paraît-il. Mystérieuse ? J'ai entendu dire qu'elle avait été assassinée. Peut-être par Oubier lui-même. Un meurtrier ? André disait qu'il était une sommité. Tu as mentionné l'inspecteur Mou ? Oui. Tu t'en souviens ? Bien sûr. Mais je croyais qu'il était mort. Oh non ! Il a refait surface quand l'affaire des chevaliers de Baphomet s'est tassée. Lorsqu'il s'est rendu compte qui était impliqué dans l'affaire des néo-templiers, il s'est mis au vert. Mou en savait un peu trop. Qu'en est-il notre rôle dans l'affaire ? S'il est au courant, il ne dit rien. En plus, il a bizarrement reçu une promotion. Cet indien t'a bien traité ? Si on oublie la séquestration et les menaces verbales, plutôt bien, oui. C'est qui le petit gars ? Je ne pense pas qu'il sache où il se trouve, ni ce qu'il fait ici. Pablo le balèze. Il a ramené Titipoco de la jungle. Titi quoi ? Titipoco. C'est comme ça que j'ai entendu Pablo appeler le petit. Tu reconnais ce truc ? C'est la fléchette qu'ils ont utilisée pour m'endormir. C'est ça. Je la garde en souvenir. Le petit gars en bas a été attaché avec ça. Ce doit être l'œuvre de Pablo. Eh bien, je ne lui en veux pas. Ce petit gars m'a l'air dangereux. Tu es encore secoué par cette flèche empoisonnée ? Évidemment. Le petit gars m'a l'air dangereux. A priori, le scotch va empêcher la porte de se refermer et l'indien ne pourra pas utiliser l'ascenseur. A priori, le petit gars m'a l'air dangereux. La palette monte quelques centimètres au-dessus du sol. Je remercie du fond du cœur l'inventaire du système hydraulique. Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de soulever cette statue pour pouvoir l'accrocher à la poulie. Est-ce que c'est censé nous aider ? J'aime bien m'occuper quand je suis un peu sur le nerf. Pour le moment, je n'ai plus rien à lui dire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une poulie sans corde ? Ce serait plus facile d'attacher d'abord la corde à la statue. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne pourrais pas la déplacer tout seul. Tu peux m'aider à pousser cette statue ? Pourquoi faire ? Ça, ma chère, c'est notre passeport pour la liberté. Si tu le dis, mon cher. Bon, pousse. Beau travail d'équipe. Heureuse de retravailler avec vous, monsieur Stobart. Je peux sans doute attraper ce filet à main nue, mais ça fait une longue distance à parcourir. Ça ne marchera pas. Nico, j'ai une idée géniale. George, où étais-tu passé ? Peu importe. Tu as la pierre, Maya ? Peut-être, mais... Arrête de chipoter, André. Donne la pierre à Georges. Bon, d'accord. Si c'est ce que tu veux, Nicole. Merci beaucoup, André. Vraiment. Georgie m'a dit que tu avais été enlevé. Je suis content de voir qu'il s'était trompé. Oh, mais c'était vrai. Sans Georges, je ne serais pas ici en ce moment. Mais ce n'est pas fini. Les sbires de Karzak vont revenir chercher cette pierre, c'est sûr. La meilleure piste que nous ayons, c'est Quaramonte City. Quaramonte ? Oh, c'est en Amérique centrale. C'est là-bas que Oubier trouve ses vestiges. C'est tout ce que nous voulions savoir. Viens, Georges, on y va. Quaramonte, la porte de service de l'Amérique centrale. C'est comme ça que c'était traduit dans la brochure. Nous ne savions pas ce que nous cherchions, mais le bureau de la Condor Transglobal semblait être un bon début. Hé, c'est jour de marché. Je ne vois pas de taxi. Demandons à quelqu'un le chemin de Quaramonte City. D'accord. Fais attention et essaie de trouver un indice qui nous menera à la Condor Transglobal. à la longueur. Sous-titrage Société Radio-Canada A priori, j'aime tous les animaux, mais j'ai eu de mauvaises expériences avec les chèvres et aussi avec les chats, sans oublier les chiens. Eh les gars, d'une heure, pourquoi avez-vous l'air aussi triste ? Ah, ils ont arrêté Miguel et ils l'ont jeté en prison. C'était notre joueur de flûte. Pauvre Miguel, il n'a jamais rien fait de mal. Et si vous jouiez un petit morceau pour vous remonter le moral ? Non, on ferait mieux chercher un vrai boulot. On pourrait se faire dix fois plus à la mine. Mon cousin Ramirez, il gagnait huit pesos de l'heure. Jusqu'à ce qu'il perde une jambe dans un accidente. Pourquoi t'ont jeté Miguel en prison ? Parce qu'il jouait de la musique folklorique. Quoi ? C'est la vérité, senor. Il a voulu jouer un morceau traditionnel de Cuaramonte. Eh, c'est interdit. Parlez-moi de l'accident de la mine. Il y a eu une explosion à Théokoulcan et trente mineurs se sont fait enterrés vivants. Mais certains ont quand même pu en échapper. Ouais, deux seulement, dont ton cousin qui a laissé ses jambes au fond du trou. Eh les gars, vous voulez un biscuit ? Un biscuit pour chiens ? Vous essayez de nous provoquer ? Mais non, ils sont bons, vous savez. On vous croit sur les paroles. Est-ce que ce truc vous dit quelque... Aïe ! Les dieux rageux ! Pourquoi vous vous promenez avec ça, senor ? Vous ne savez pas de quoi il s'agit ? Vraiment ? Racontez-moi. C'était ce qu'à l'époque, le dieu de la mort et du sang. Vous savez ce que c'est ? Non, senor. Moi non plus. Vous savez quelque chose sur une éclipse totale ? C'est quoi ? C'est quand la lune cache entièrement le soleil. Il est fou. Alfredo, mon cousin. Il jure qu'il en a vu une. Mais c'était après que cet idiot ait avalé un mélange de peyote et d'antibiotiques. Que pensez-vous de ce verre de terre ? Aucun intérêt. Il est mort. Bien sûr qu'il est mort, sinon je ne me baladerai pas avec. Regardez le motif sur cette étiquette. Je l'ai déjà vu quelque part. Ah oui ? Où ça ? J'ai vu un navire qui avait un drapeau comme ça. Quand avez-vous vu ce bateau ? Il y a trois mois. Il était au port. Le bateau qui avait un drapeau avec le condor, il transportait quoi ? Aucune idée. On ne nous a pas laissé approcher des docks. C'est vrai. D'habitude, on accueille les navires quand ils arrivent au port. On joue pour les touristes. Mais pour le condor, ils nous ont dit des déguerpides. Vous avez du crabe ? Non, que du poisson. Sympa les poissons. Merci. Si, par le plus grand des hasards, j'ai besoin d'un poisson, je viendrai vous voir. Vous reconnaissez cette statue ? Si, Seigneur. Elle porte malheur. C'est Escaripoca. Le chasseur de la nuit. Il paraît, mais je ne crois pas à la chance ou à la margeance. Attendez un peu, vous finirez bien par y croire. Ce type a l'air terrifié. Féchez-moi le calme. Ce sont des calbasses, n'est-ce pas ? Si. Hé, attention aux éclaboussures, madame. Salut. Vous voulez acheter ? Pas vraiment. J'ai des choux. Achetez mes choux, Seigneur. Non, merci. Ce n'est pas pour ça que j'ai fait ce voyage. La condor transglobale, ça vous dit quelque chose ? Non. Achetez mes choux. Je vous fais un prix pour des achats, Seigneur. Vous êtes fou. Je vous dis que je n'ai pas un sou pour vos choux. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Aïe, aïe, aïe. C'est Escaripoca. Cachez-moi ça. C'est Escaripoca. Apporte le malheur, Seigneur. Ce pauvre type a eu tellement peur qu'il a réussi à faire une phrase sans parler de choux. À plus tard. Salut, sympa le pain. Qu'est ? Le pain, euh, le pan. Si, Seigneur, pan. Je reviendrai quand j'aurai faim. Salut, vous vendez quoi exactement ? Je vous demande ce que... Non, rien. Laissez tomber. Dans la baraque, il y a une table minuscule et une chaise. Sympa cette petite baraque. Moins sympa le débile armé qui s'y trouve. Cette photo me rappelle Orson Welles, jeune. À quoi ramente ? On risque sans doute la peine de mort si on ne les bruit sur une affiche. George Snowbot, salaud ! Madame Henderson, quelle coïncidence, hein ? Quand on a été mariés à un lunatique comme Dwayne, depuis aussi longtemps que moi, on ne croit plus aux coïncidences, mon lapin. J'ai rencontré Pearl et Dwayne de l'autre côté du globe en Syrie. C'est un ancien soldat qui se demande s'il travaille pour la CIA. Elle, elle est un peu moins folle. Dwayne est avec vous, Madame Henderson ? Évidemment, je n'aurais pas pu le laisser seul à la maison. Depuis que Dwayne est revenu de la guerre, nous ne supportons plus d'être séparés. Oui, mais où est-il maintenant ? On ne se parle plus. Ah bon ? Pourquoi ? Parce que c'est une tête de mule. Je tiens absolument à aller voir cette pyramide en Rhine, mais Dwayne affirme qu'elle doit rester en ville. Ah oui ? Et vous ne voulez pas y aller seul ? Franchement. À quoi ça me servirait d'aller à la pyramide s'il n'y a personne pour me prendre en photo ? Dwayne travaille toujours pour la CIA ? Si c'est le cas, il n'en sait rien. Il est ce qu'ils appellent un bon fleur. Vous voulez dire un dormeur ? Non, ça c'est autre chose. Avant, il croyait qu'il travaillait pour la CIA, mais ses séances chez le psy l'ont guéri. Sauf que maintenant, il n'arrive pas à concevoir qu'il travaille vraiment pour eux. Enfin, c'est ce que j'ai pu comprendre. Que faites-vous à quoi remonter, Pearl ? Je me livre à ma passion internationale, la visite des marchés locaux. Vous avez fait tous ces kilomètres pour faire vos courses ? Dieu m'a placé sur terre pour faire des emplettes, mon petit tour. Que pensez-vous de cette pierre, Pearl ? Oh, comme c'est mignon. Qu'est-ce que ça représente ? Un lapin ? Non, je crois plutôt que c'est un coyote. En tout cas, c'est un doublage. C'est étonnant qu'elle ne me demande pas où elle pourrait trouver le même. Que pensez-vous de cette statue, Pearl ? Seigneur, mais c'est le portrait craché de Sheridan, le chat de Dwayne. Il est un peu plus poilu, d'accord ? Mais sinon, c'est son souci. Regardez cet article de journal. Il va falloir que tu me le lises, mon lapin. J'ai oublié ma lunette dans un barguer de Santa Barbara. Ça parle d'une éclipse solaire qui va avoir lieu dans quelques semaines. Comment ? Et les gens du gouvernement ne nous ont rien dit ? Oh, ce n'est pas vraiment dangereux. Il semble que le meilleur endroit pour y assister soit ici, à Coiramonde. Vraiment ? Je crois que ça ne l'intéresse pas le moins du monde. Vous aimez cet objet ? Quelle jolie plume ! Si j'avais la même, j'en ferais une soublime boucle d'oreille. Ce n'est pas qu'une plume, c'est aussi une redoutable fléchette. Elle a été trempée dans un poison qui paralyse sa victime. Oh, excuse cette méprise, mon coulée. Parfois, quand je parle à Pearl, c'est comme si j'envoyais des signaux dans l'espace. Avec de la patience, on a parfois la surprise de recevoir une réponse prouvant l'existence d'une intelligence extraterrestre. Regardez, Pearl. Un verre qu'on trouve dans de la tequila. Oh, Jojo ! Cache-moi ce monstre gluant ! Sinon, je vais me mettre à hurler comme une actrice de série B. À plus tard, Pearl. Hé, Nico ! Y a tout fait selon vos instructions, professeur. Avec la mine fermée, plus personne ne viendra fouiner autour de vos travaux. Ah ! Y a de la visite ! N'oubliez pas ce que je vous ai dit, général. Inutile de faire de cet homme un martyr. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, seigneur. Bienvenue à Cuaramonte. Merci. Je m'appelle George Stobart. Je viens de Californie. Ah, qui est-ce ? Un ange tombé du ciel ? Nicole Collard. Enchanté, mon général. Veuillez m'excuser, seigneur État, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Écoutez, nous aimerions vous poser quelques questions. Je suis l'homme qu'il vous faut, seigneur. Office du tourisme. Général Graciento, à votre service. Nous sommes à l'office du tourisme ? Dehors, il y a marqué « Gendarmerie ». Oh, les deux, seigneur. Je suis un homme à multiples facettes. Je l'avais remarqué, général. Avez-vous déjà entendu parler d'un certain Karzak ? Ah, non, non, y avait. J'ai entendu dire qu'il y avait eu un accident en la mine, il y a quelques mois. C'est exact. De nombreux ouvriers ont été tués, n'est-ce pas ? Oh, quelques-uns. Une trentaine. Bah, ce n'est même pas 1% de la population active. C'est vrai qu'il y a eu une censure sur la musique à quoi remonter ? Oui, c'est exact. Une amuseure d'urgence décidée par notre seigneur. Pour le peuple, la musique folklorique est un lien avec le passé. Si vous leur volez leur racine musicale, qu'est-ce qu'il leur reste ? Lazy Listening. Vous croyez que Lazy Listening peut remplacer leur héritage musical ancestral ? Pourquoi pas ? C'est ce qui est arrivé chez vous, non ? Est-ce qu'il y a des ruines autour de la ville ? Bien sûr, seigneur. Il y a tout ce que vous voulez à quoi remonter. Une de mes amies voudrait visiter un site archéologique. Rinaldo se fera un plaisir de vous y emmener lorsqu'il aura terminé avec la paperasse. Bien entendu. Qui était cette personne avec qui vous discutiez quand nous sommes arrivés ? C'est le professeur Houbier, un visiteur, seigneur. Comme vous. Vous avez dit Houbier ? Oui, seigneur. Professeur Houbier. Un archéologue français. Que fait-il à quoi remonter ? Il fouille notre précieux et glorieux passé, seigneur. Il prépare une expédition vers des ruines mayas. Il est venu me revoir pour obtenir un permis de fouille. Vous avez déjà vu quelque chose comme ça ? Une sculpture indigène, n'est-ce pas ? Où l'avez-vous trouvé ? Nous l'avons acheté sur le marché. C'est un souvenir pour touristes. Que pensez-vous de cette culotte, général ? Oh, seigneur, fabuloso ! Elle est à vous si vous me dites tout ce que vous savez sur Karzak. Je vous l'ai déjà dit, je ne le connais pas. Bon, la culotte. Je vous ai dit tout ce que je sais. Vous ne m'avez rien dit du tout. Regardez donc cette étiquette. Oui, seigneur. Condor Transglobal. Pouvez-vous me dire où je peux trouver leur bureau ? Non, seigneur. Je n'en ai jamais entendu parler. Et Reynaldo non plus. Vous êtes certain de ne jamais avoir entendu parler de la condor ? Oui. Cette société est immatriculée ici, à Guaramonte. Vous vous trompez, signorita. Les musiciens sur la place m'ont dit qu'un navire de la condor était taqué ici. Ce ne sont que des péquenots. Ils vous diront ce que vous voulez entendre pour vous soutirer un peu d'argent. La condor est dirigée par Karzak, n'est-ce pas ? Vous vous trompez encore, signor. Karzak n'a rien à voir avec ce condor, ou je ne sais quel autre animal. Vous tenez enregistre des sociétés immatriculées à Guaramonte ? Bien sûr, signorita. Malheureusement, tous les registres ont été détruits dans une inondation. Vous voulez un biscuit ? Vous essayez de m'acheter. Chaque homme a son prix. Le mien est plus élevé qu'un biscuit, signor Stobart. Vous savez quelque chose au sujet de l'éclipse qui va avoir lieu, général ? Ce genre de choses ne m'intéressent pas, signor. Je reviendrai. Quelques lettres avec offre spéciale écrit en gros sur l'enveloppe. Bonjour, je m'appelle John Stobart. Bonjour. Je peux vous citer ? Est-ce qu'il y a une pyramide à Guaramonte ? Si, signor. Mais elle n'est pas très belle. Il n'y a plus que de ruines. Excellent. Vous pourriez faire visiter la pyramide à une amie ? Impossible. Le général aurait une attaque si je laissais tout mon travail en plan. Vous reconnaissez cette statue ? Cet escalier d'ocats, le vent du soir. Cachez-moi ça, signor. Cette statue est maudite. Vous avez entendu parler d'une prochaine éclipse ? Non, signor. Vous savez, le général laisse beaucoup de choses dans l'ombre. Vous voulez un biscuit pour chien ? J'aimerais bien, signor. Mais ce n'est pas bon pour mes dents. Vous avez des carrés ? Non, signor. Si le général, s'il m'attrape en train de manger au travail, il va me faire sauter leur atelier. À plus tard. Pourquoi lui avoir montré la pierre ? Je pensais qu'il savait peut-être quelque chose à son sujet. Bah, maintenant c'est fait. Il sait que nous l'avons. Tu y as été un peu fort avec le général, non ? Je flattais son égo, Georges. Chaque homme a son talon d'achille. Peut-être. Mais la faiblesse de ce bonhomme-là ne se situe pas dans sa chaussure. Lobino m'a dit qu'il te voyait souvent en ce moment. On déjeune ensemble, on prend un verre. Tu sais ce que c'est. Après ton départ pour les États-Unis, je me suis sentie plutôt seule, tu sais. Tu parles. Tu devais être au bord du suicide pour appeler Lobino. Tu ne pouvais pas aller au zoo ou quelque chose comme ça ? L'homme que nous avons vu parler au général, c'était oublié. Tu ne l'as pas reconnu ? Mais je ne l'ai jamais rencontré. Le type à qui j'ai parlé à Paris se faisait passer pour lui. Et il n'avait rien à voir avec l'homme de la gendarmerie. Peut-être que le professeur est vraiment innocent. Ça m'étonnerait. C'est vraiment trop étrange qu'il soit aussi à quoi ramonter. Veux-tu un biscuit ? Un biscuit pour chien ? Tu manges ce genre de truc ? Bien sûr. Ils sont délicieux. Devine ce que c'est. Allez, devine. C'est de l'acier. Ça vient certainement d'une cheminée ou d'un vieux four. Euh, eh bien, je suppose que oui. Comment c'est-elle ça ? Mon grand-père travaillait dans une fonderie. Jette un coup d'œil là-dessus, Nico. C'est répugnant, Georges. Pourquoi tu te rimbales ça avec toi ? Je n'en sais rien. Je ne peux pas m'en séparer. Regarde un peu ça. Une éclipse solaire. Tu te passionnes pour l'astronomie, maintenant ? J'ai trouvé cette coupure de presse chez Oubier. Apparemment, elle n'est visible qu'en Amérique centrale. Regarde ça. Mon Dieu ! Où as-tu trouvé ça ? Ce n'est pas à moi. Je l'ai trouvé chez Oubier. Tu sais quelque chose au sujet de cette pierre ? J'ai l'impression que ce motif représente un chien. Un chien mexicain. Alors, ce serait la pierre sacrée du Chihuahua. Oh là là ! Vous avez rencontré un type qui se fait appeler le général ? Non. C'est un vrai général ? Je suppose que oui. Il a plein de médailles sur son uniforme. Sauf qu'elles sont placées du mauvais côté. À plus tard, Pearl. Professeur Oubier ? Oui ? Qui êtes-vous ? Je m'appelle Stobart. George Stobart. Je me disais bien que je te connaissais. Tu te souviens de moi, George ? C'est moi, Dwayne Henderson. Salut, Dwayne. Excusez-moi, mais j'ai quelques questions à poser au professeur. Est-ce que le nom de Karzak vous dit quelque chose ? Oui, je le connais. En fait, c'est grâce à lui que je suis là. Quoi ? Il finance mon expédition. Parlez-moi de votre femme, professeur. Écoutez, il m'est très difficile d'en parler. Alors, c'est moi qui parlerai. Pourquoi était-elle connue sous le nom de Bavard Bavaroise ? En fait, elle était originaire d'Autriche. Mais elle avait peur qu'on la surnomme l'Autruche autrichienne. Que savez-vous de l'enlèvement de ma petite amie ? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Elle a été invitée chez vous, à Paris. Pas par moi, en tout cas. Je ne suis pas rentré à la maison depuis près de sept mois. Vous avez un majordome ou un domestique originaire d'Amérique centrale ? Je n'ai jamais employé de domestique, monsieur. Vous pouvez identifier cette statuette, professeur ? Oh, c'est Tescalipoca, le seigneur des ténèbres. Un dieu méso-américain ? Une divinité supérieure. Tescalipoca signifie littéralement « miroir incandescent ». Tenez, vous voyez le bouclier en forme de miroir dans sa main gauche ? Les mayas croyaient qu'ils pouvaient pénétrer dans le cœur des humains en regardant dans ce bouclier miroir. Pour eux, Tescalipoca était un vent qui soufflait la nuit en quête de proie. Alors, il lui offrait des victimes par centaines. Des sacrifices humains ? Hommes, femmes, enfants, animaux, tout ce qui pourrait saigner. Les marches de son temple sont devenues rouges du sang de ses sacrifices. Une légende maya prévoit son retour. J'espère que je ne serai pas dans les parages à ce moment-là. Vous pouvez me parler de cette pierre ? Où avez-vous trouvé ça ? C'est mon affaire. Combien voulez-vous pour cette pierre ? Elle n'est pas à vendre. Vous voulez un biscuit ? Non, merci. Vous devriez. Ils sont bons. Moi, j'en raffole. Vous êtes au courant pour l'éclipse, professeur ? Bien sûr. Ce n'est pas pour cela que je suis à quoi ramonter, mais je tiens absolument à la voir. Pourquoi vous intéressez-vous à l'éclipse, professeur ? Oh, il s'agit d'une simple curiosité de profane. Mon domaine, c'est l'histoire, pas l'astronomie. Mais je suis fasciné par les mouvements des corps célestes depuis ma plus tendre enfance. Je ne manquerai une éclipse totale pour rien au monde. Cette éclipse a une signification particulière pour vous ? Pour moi, non. Mais pour les anciens mayas, elles marquent la fin du cinquième âge. Peut-être que nous devrions aussi la célébrer. Oh non. La fin de chaque âge signifie le chaos à l'échelle mondiale. Le cinquième âge est le dernier. C'est-à-dire qu'il s'achève par la destruction totale de la Terre. Vous voyez cette étiquette ? Oui, c'est celle d'une compagnie appelée Condor Transglobal. Et alors ? Je pense qu'elle est basée ici, à Quaramonte. Savez-vous que je pourrais trouver les bureaux de la Condor Transglobal ? Cette compagnie n'existe plus. Elle a fait faillite récemment. J'ai la preuve que vous êtes en relation étroite avec la Condor. J'utilisais cette compagnie pour le transport des pièces archéologiques vers une galerie à Paris. À part ça, je n'ai aucun lien avec cette compagnie, qui, je vous le répète, n'existe plus. Regardez donc ça, professeur. Qu'est-ce que vous en dites ? Comment avez-vous obtenu ce document ? Ce n'est pas le problème. Comment expliquez-vous ces retraits ? Je laisse à ma secrétaire le soin de s'occuper de mes finances. Et ça concerne aussi les retraits en espèce sur votre compte personnel ? J'ai une confiance aveugle en Guinness. Et pourquoi Marseille ? Pourquoi la ville où les ravisseurs ont emmené mon ami ? C'est évident, Stabarth. Nous sommes tous les deux victimes de la même machination. Quelle machination ? Je n'en ai aucune idée. Vous travaillez toujours pour vous savez quoi ? Qui ça ? George, tu sais bien que je suis à la retraite. Euh, excusez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre. Ça m'arrive tout le temps, moi aussi. Vous pensez que le général est mouillé dans l'affaire Condor ? Certainement pas. Mais c'est le général. Moi, je suis bouddhiste. Non, ce n'est que l'homme de paille de celle qui a le pouvoir. Vous voulez dire que le général n'est qu'un pantin ? Ce type, c'est Pinocchio avant qu'il tombe sur la bonne fée-clochette. Un morceau de bois avec deux ficelles. Et qui les tire, ces ficelles ? Sa mère, la Presidenta. Consionnons aussi la dictatrice. Kazak, ce nom vous dit quelque chose ? Un méchant de bandes dessinées ou quelque chose comme ça, non ? C'est le patron de la Condor. C'est aussi le salopard qui a kidnappé Nico. Tu sais, la première fois que je t'ai vu, j'ai été très impressionné par la simplicité de ta naïveté. Je dis à Pearl, si nous avions des enfants, j'aimerais qu'ils soient comme George. Mais je t'ai sous-estimé, mon garçon. Vous savez que la musique locale est interdite à quoi ramonter ? Vraiment ? Ça n'est peut-être pas une mauvaise idée. Je ne suis pas de cet avis. Le chef d'orchestre du parc municipal a été arrêté à cause de sa musique. Je ne sais pas quelles sont tes sources, mon garçon, mais je peux te dire que ce Miguel est un agitateur. Quel est le vrai motif de l'arrestation de ce musicien ? Il distribuait des textes révolutionnaires à la mine. Ce pseudo général attendait Miguel de pied ferme quand il est revenu en ville. Il a emmené l'âme au point jusqu'à la prison et il l'a enfermé pour incitation à l'émeute. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec Pearl. Ah oui ? Elle t'a dit que nous nous sommes un peu accrochés ? Oui, en effet. Oh, ça lui passe. Vous êtes venu jusqu'ici en voiture ? Moi ? Sûrement pas. C'est Pearl qui conduisait pendant que j'étudiais la carte. Il faut la voir en volant. À croire qu'elle s'est tapée toutes les autoroutes de la Terre. Qu'est-ce que vous avez dans votre camion, Dwayne ? Oh, rien. Des affaires de camping, des sacs de couchage, des tentes. Avec Pearl, nous avons toujours eu une passion pour la Grande Terre. Ça ne vous fait pas peur de camper en pleine jungle tropicale ? Tu sais, on a déjà fait du camping en Virginie du Sud. Alors ça, c'est de la gnagnote en comparaison. Vous voulez que je vous prête mon morceau de charbon porte-bonheur ? Quel bonheur te porte-t-il ? Pour commencer, nous sommes arrivés à croire à monter en un seul morceau. Après quelques jours dans ce trou, tu vas vite comprendre que tu n'as pas autant de chance que tu crois. Vous voulez un biscuit, Dwayne ? Non, merci. Ces amuse girls pour chien me donnent de l'eau tuque. Vous en avez déjà mangé ? Ils étaient en promo. Pearl en a acheté toute une caisse. Quand je lui ai demandé si elle comptait aussi acheter un chien, elle s'est contentée de rigoler. Que pensez-vous de cette culotte, Dwayne ? God, ça me va chauffer dans ta chaumière, mon gars. Tu as acheté ça pour tes copines ? Non, c'est un type qu'on connaît à Paris qui l'a acheté pour elle. Oh, un ménage droit ? Je vois. Oh, oh. Mais pourquoi tu me regardes comme ça, George ? Laissez tomber. Vous savez quelque chose sur une société de transport, la Condor Transglobal ? Jamais entendu parler, fiston. Eh, Nicole ! Eh, Nicole ! Hola, señora. Salut, nous étions en train de nous demander... J'ai parlé à la demoiselle, chico. Salut, je m'appelle Nicole Collard. Concha Garcia. En quoi puissait-il, petite soeur ? La compagnie que je représente envisage de faire des investissements très importants à Quaramonte. Vous êtes à la tête d'une entreprise prospère et j'aimerais connaître votre point de vue. Mon assistant, monsieur Stobart, a quelques questions à vous poser. Vous avez entendu parler d'un certain Karzak ? Non. Qui est-ce ? C'est à cause de lui que nous sommes à Quaramonte. Nous pensons qu'il est à la tête d'un trafic de drogue. Alors, j'espère que vous le retrouverez. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Que savez-vous au sujet de l'accident de la mine ? Un accident ? C'était du sabotage. Quelqu'un voulait me faire fermer la mine, et définitivement. Vous avez une preuve qu'il s'agissait d'un sabotage ? Pas encore. Mais j'en trouverai une. Ça, je vous le promets. J'avais des problèmes avec la mine depuis plusieurs mois. J'avais de moins en moins d'ouvriers. Quelqu'un a lancé nos rumeurs comme quoi la mine était maudite. Maintenant, l'exploitation est complètement arrêtée. Où est cette mine ? À plusieurs jours, en amont de la rivière, dans un endroit reculé appelé Théokurkan. Vous connaissez le professeur Houbier ? Oui. J'ai cru comprendre qu'il était sur le point de partir pour une expédition archéologique. Il m'a loué du matériel il y a quelques heures. Je le suis appris en train de discuter avec le général. Je pense qu'ils travaillent ensemble. Quoi ? Si j'avais su, je ne lui aurais rien loué. Mais pourquoi le général s'intéresse-t-il à une expédition archéologique ? Vous savez quelque chose sur cette statue ? C'est Escalipoca, l'édier de la mort et de la pointeure. Cette idole est considérée par beaucoup comme un mauvais présage. Est-ce que cette pierre vous dit quelque chose ? Il s'agit d'une pierre sculptée par un prêtre maya, non ? Je ne sais pas lesquels de leurs nombreux dieux elles représentent. Vous voulez un biscuit pour chien ? Tout veut mon point dans la figure, Chico. Vous seriez intéressé par cette glotte ? On dirait qu'elle est à votre taille. Tout essaie de faire fonctionner mes égomatiques, Chico. Je suis sérieux. C'est un cadeau dont personne, mais alors vraiment personne ne veut. Range-la. Elle a l'air de t'excepter. Vous voyez ça ? C'est mon morceau de charbon porte-bonheur. Et quel bonheur t'épaute-t-il ? Euh, aucun pour l'instant. Il est vraiment horrible. Vous connaissez le logo sur cette étiquette ? C'est celui de la Condor Transglobal. Est-ce que cette compagnie a des intérêts ici à quoi remonter ? Oui. Elle exploite un vieux bateau de marchandises. Le Princesse Maya. Savez-vous qui est propriétaire de la Condor Transglobal ? Je n'en ai aucune idée. Vous avez entendu parler de l'éclipse qui va avoir lieu ? Je ne m'intéresse pas beaucoup à ce genre de choses. Demande plutôt à un délégué. Salut ! Bonjour ! Bienvenue à l'Aquaramonte Mine Consolidated. Si vous restez quelques jours à Aquaramonte City, je vous conseille la grande aventure de la mine. C'est une attraction multimédia dans la plus profonde de nos mines. Et vous avez les choix entre trois langues différentes pour les guides. Une visite de la mine ? Si. Vous êtes dans une compagnie minière. Vous vous attendiez à autre chose ? Vous savez quelque chose sur une prochaine éclipse solaire ? Moi ? Non, seigneur. Savez-vous où se trouve le seigneur Karzak ? Non, seigneur. Pourquoi vous n'avez pas de pantalon ? Ils sont plus agiles si ils n'en portent pas. Un peu sur les qui vivent. Et votre patronne ne dit rien ? C'est elle qui me l'a suggéré. Vous vous intéressez à l'éclipse solaire qui va avoir lieu ? Pas spécialement. Et vous ? Je ne sais pas. Je n'en ai jamais vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas regarder une éclipse sans se protéger les yeux. Bah, ça suffit. Laissez-moi travailler maintenant. Vous connaissez un certain Karzak ? Vous ne voyez pas que j'ai du travail ? Si je ne boucle pas cet inventaire, la patronne va me faire ma fête. Vous savez qu'il va y avoir une éclipse solaire dans quelques semaines ? Oui. Joe m'en a parlé. Il va faire un barbecue. Et on est tous invités. Mais Grosse et moi, on va se déquisser en moine diabolique. Ah oui ? Quelle bonne idée. Karzak, ça vous dit quelque chose ? Non, messieurs. Vous êtes au courant pour l'éclipse ? Oui, il ne la manquerait pour rien au monde. Il paraît que ça va être vraiment spectaculaire. C'est dans quelques semaines, non ? Dans neuf jours. Merci. Vous avez déjà entendu parler d'un certain Karzak ? Ah non. Non. Je n'ai plus rien à lui dire. Ne t'approche pas de là. C'est là que sont entreposés les explosifs. Je n'ai plus rien à lui dire. Je n'ai plus rien à lui dire. C'est un camion. C'est exact. Tu devrais voir l'état de certaines routes. Quelle tristesse de voir que de nos jours, il existe encore des endroits qu'on ne peut pas atteindre en voiture. À quelques années de l'an 2000, on pourrait croire que les autoroutes ont recouvert le globe. Mais non ! À plus tard, Pearl. L'homme qui dort dans cette cellule a une expression vraiment tragique. Miguel, le joueur de flûte. Hé, Miguel ! Il ne m'entend pas. Cette cellule est vide. C'est la fenêtre d'une des cellules. Salut, je m'appelle George Tabat. Que pouvez-vous me dire sur la compagnie minière ? Le général a fermé une de leurs mines après l'explosion. Pas mal d'ouvriers y sont restés. J'ai eu de la chance, moi. Je n'y ai laissé que mes jambes. Vous savez ce que cette statue représente ? Pensez ! Je sculptais ce genre de choses pour les vendre aux touristes. Mais ça effrayait les gens du coin. Alors j'ai arrêté. Que pensez-vous de cette pierre ? C'est une obsidienne. Une roche volcanique qui a refroidi si rapidement que... Oui, oui. Écoutez, ce n'est pas la géologie qui m'intéresse. Ah bon ? Alors c'est certainement le motif qui y est gravé. C'est ça. Dans ce cas, vous devriez parler au professeur. Il était là il y a cinq minutes. Que pensez-vous de cette culotte ? Génial ! Elle est à vous ? Non, quelqu'un l'a envoyée à ma copine. Tu parles d'un tact ? Vous reconnaissez le motif sur cette étiquette ? Bien sûr. C'est le logo de la société de transport Condor Transglobal. Ils ont des bureaux à quoi remonter ? Non, mais c'est leur port d'attache. C'est ce que j'y pensais. Vous avez vu le navire de la Condor ? Non. Mais les docks sont juste de l'autre côté de la place. Ils pourraient aussi bien être de l'autre côté de la Lune. Vous avez entendu parler de l'éclipse solaire ? Bien sûr. Je donne une fête à cette occasion. Passez donc. Vraiment ? Oui. Il y aura à manger, à boire, et tout le monde est invité. Sauf le général. Pourquoi vous ne voulez pas du général à votre fête ? Parce que s'il vient, il va apporter ses horribles disques des Seventies. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous avez été plutôt évasif quand je vous ai parlé du contenu de votre camion. Bon sang, bien sûr que j'étais évasif. Pourquoi irais-je collier sur tous les trois ce que je trompe à, George ? Je suis actuellement en mission confidentielle top secret pour l'oncle Sam. Ce camion est une véritable bombe roulante. 200 kilos d'engrais à base de nitrate avec un détonateur pour plastique. Ils l'entendront péter jusqu'en Chine, fiston. J'ai vraiment envie de voir ça. C'est à cause de Miguel que vous êtes ici ? Rien ne t'échappe, toi. Je devais le rencontrer. Mais le temps que je le trouve, il croupissait déjà en prison. Depuis, j'essaie désespérément de le faire sortir. Ça me paraît jouable. Je suis avec vous sur ce coup. Tu es un bon garçon, George. La seule chose dont j'ai besoin, c'est d'un détonateur. Pourquoi avoir apporté autant d'explosifs, mais pas de détonateur ? Tu vas me trouver démodé, mais je persiste à penser que c'est aux femmes de remplir les coffres. J'ai laissé Pearl faire les bagages et maintenant, je ne retrouve plus rien. J'espère au moins qu'elle a pensé à prendre le produit pour nettoyer mon dentier. Il n'y a rien de plus terrible que de rentrer aux États-Unis avec du goudron dans les dents. Vous n'avez vraiment jamais entendu parler de la Condor ? Bien sûr que si, fiston. En fait, c'est l'enquête du vieux Douane qui leur a flanqué le frousse. Vous avez trouvé des preuves sur le trafic de drogue de la société Condor ? De la drogue ? Certainement pas. Condor était une entreprise spécialisée dans le trafic de vestiges mayas. Alors, qui se cache derrière la Condor transglobale ? Elle appartenait à un certain Aidan. Vous avez retrouvé ce type ? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une vraie personne. Aidan, à l'envers, ça donne « ne dié ». Et en espagnol, ça veut dire « personne ». C'est l'envers, ça veut dire « personne ». Parlez-moi du général. Vous savez le type qui dirige ce pays. On n'a rien à dire sur lui, Seigneur. Ah bon ? Pourquoi ? Personne ne peut vous entendre, à part cette vieille chèvre. Nous avons un dicton à quoi la menthe. Ne dis pas à ta vieille chèvre.